Good morning business, le grand entretien. Et notre invité c'est le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, l'un des hommes et femmes qui ont terrassé les marchés financiers hier, moins 3% notamment après les annonces de la Banque Centrale, qui augmente ses taux et qui dit j'augmenterai les taux jusqu'à ce que l'inflation s'arrête. Est-ce que vous êtes obsédé par l'inflation François Villeroy de Gallo ? D'abord bonjour, Jacques Goubine et Laure Closier. Il ne s'agit pas du tout de terrasser les marchés financiers, il s'agit de vaincre l'inflation et effectivement c'est notre mandat. Et nous nous engageons, ça je le redis ce matin, à ramener l'inflation vers 2% d'ici fin 2024 à fin 2025. Par ailleurs c'est la première préoccupation des Français et des Européens donc cette détermination elle est totalement justifiée. Idit Thérassé, le mot est fort, est-ce que vous avez l'impression que les marchés ont voulu croire que l'inflation s'était terminée ? Un peu une envie de prendre ses rêves pour une réalité. Je crois qu'avant de parler des marchés, c'est avant de parler de ce qu'on a fait nous et de ce qu'on a voulu faire. Laure Closier, au fond, je vais prendre une image d'actualité assez simple, c'est un match de football. Hier nous avons terminé la première mi-temps, comme je l'avais dit, mais nous n'avons pas terminé le match. C'est peut-être là que du côté des marchés financiers, il y a eu une confusion avec l'idée que le match contre l'inflation s'arrêtait là. L'arbitre a rappelé les règles. Ce n'est pas l'arbitre, il se trouve. Nous sommes une équipe, on a un capitaine ou une capitaine qui est Christine Lagarde. Et qu'est-ce que nous avons fait en première mi-temps ? Je crois que c'est important d'y revenir, ça c'est depuis juillet dernier. Nous avons relevé les taux d'intérêt tambour battant, à rythme accéléré. 75 points, 4 fois de suite, non ? Non, non, non. Ça c'est les Américains, 4 fois. Au total, si vous voulez, 250 points de base, 2,50% en 5 mois. Et nous sommes arrivés hier au taux de 2% que j'avais estimé être le taux neutre. Alors un tout petit mot sur le taux neutre, c'est le taux autour duquel on estime qu'on est neutre par rapport à l'inflation. C'est-à-dire qu'on ne la stimule pas et on ne la restreint pas. Donc pour garder l'image du football, au fond, nous avons ramené le score à égalité à la mi-temps. Contre l'inflation. Maintenant, la seconde mi-temps, c'est fait pour gagner le match. C'est-à-dire aller vers ces fameux 2%, qui est notre objectif, notre engagement, fin 2024 à fin 2025. Et pour ça, nous avons une détermination sans faille et on va déployer un jeu avec davantage d'instruments, peut-être un peu plus complets et plus sophistiqués. On va parler de ces instruments, mais l'idée, ça veut dire que... Là, il sait bien de nous dire, on était avec le chef économiste, qu'on aurait 7% d'inflation en rythme manuel en début d'année prochaine, donc ça va continuer à augmenter. Est-ce que ça veut dire que, quoi qu'il en coûte, vous allez ramener l'inflation à 2%, quoi qu'il en coûte à la croissance, quoi qu'il en coûte au chômage et à l'emploi ? Je vous arrête, Christophe Jacobusine, le quoi qu'il en coûte est une expression assez connotée parce que ça renvoie à des dépenses budgétaires illimitées au moment du Covid. Au passage, il ne faut pas le refaire dans le choc actuel sur les dépenses budgétaires. Donc, ce n'est pas une expression qu'on a employée, nous, mais qu'est-ce qui se passe sur l'inflation ? Nous nous attendons à ce qu'elle connaisse son pic en France comme en zone euro au cours du premier semestre de l'an prochain. Et puis ensuite, elle va diminuer régulièrement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais ce que nous disons, c'est que nous resterons à l'action, nous ferons ce qu'il faut pour revenir vers 2%. C'est ça l'objectif. On ne va pas se contenter d'une baisse partielle, mais d'une inflation qui reste installée à 4-5% des niveaux trop élevés. Ça, ce n'est pas possible pour vous ? Non, ce n'est pas possible pour nous. Ce n'est pas possible surtout pour les Français, pour ceux et celles qui nous écoutent, pour les décideurs économiques. Vous savez, moi, je n'oppose pas l'inflation d'un côté à la croissance de l'autre. Une inflation qui s'installe, c'est le pire ennemi de la confiance et donc de la croissance. Par ailleurs, sur cette question de croissance, ce que nous avons dit aussi hier, qui a peut-être été moins noté dans nos prévisions, c'est que l'économie européenne est en fait plus résiliente qu'on ne le craignait il y a encore quelques semaines. Il y aura un ralentissement fort en 2023. Nous avons dit plus 0,5. mais on va échapper à ce que certains appellent le hard lending ou l'atterrissage brutal. Et ensuite, on aurait une reprise assez significative en 2024 et 2025. Est-ce que ça veut dire qu'elle est trop forte ? Ça fonde aussi notre capacité à déployer notre politique monétaire, à relever les taux et à commencer à réduire notre bilan. C'est ça les décisions très importantes de l'île. Mais est-ce que ça veut dire du coup que cette croissance européenne, elle est résiliante mais elle est encore un peu trop forte ? Il faut la ralentir ? Non, c'est l'inflation qui est trop forte. Je crois que c'est très important de dire que notre objectif, c'est de vaincre l'inflation, ce n'est pas de provoquer une récession. Mais pour ça, regardons un peu nos instruments de jeu. Le premier, ça reste bien sûr les relèvements de taux d'intérêt. Alors hier, nous avons changé de rythme. Ça, c'est important de le souligner. J'ai dit qu'on était à rythme accéléré. 0,75 à 0,50. On est passé à 50 points de base. J'avais souhaité cela parce que je pense que c'était important de bien proportionner les doses et de mieux en évaluer les effets. Mais nous avons dit que nous relèverions les taux aussi haut et aussi longtemps que nécessaire, encore une fois, pour gagner ce match. Vous ne faites pas que ça ? Vous baissez aussi votre bilan ? Vous avez raison, Christophe Jacobizine. Ça, c'est l'autre décision très importante. Peut-être expliquer, au fond, les taux d'intérêt, c'est les prix de la liquidité. La taille du bilan, c'est le volume des liquidités. Alors jusqu'en 2021, quand on n'avait pas assez d'inflation, notamment avec le Covid, on a beaucoup augmenté cette taille du bilan et ses liquidités. En 2022, on a stabilisé... Ça veut dire que vous rachetiez de la dette sur les marchés ? On rachetait des titres, notamment de dette publique, pour injecter de la liquidité dans l'économie. En 2022, on a stabilisé, ça c'était une étape. Et ce que nous avons dit hier, c'est qu'en 2023, on va diminuer. Donc nous commençons à partir de mars, on va diminuer de 15 milliards d'euros par mois et nous évaluerons... C'est beaucoup ça ou pas ? C'est significatif, c'est la moitié des tombées du programme d'achat en cause normale, ce qu'on appelle l'APP. Et nous avons dit que nous réexaminerions au mois de juin et probablement nous amplifierons la baisse à compter du mois de juillet. On voit qu'il y a quand même des discussions côté réserve fédérale entre les faucons et les colombes, ceux qui commencent à dire le marteau est trop fort sur l'inflation, il fait du mal, trop de mal à la croissance. Est-ce qu'il y a ces mêmes discussions au sein de la BCE ou finalement vous êtes tous passés faucons ? Non, c'est pas une question d'être passés faucons aux colombes. L'enclosé, j'ai dit assez souvent que j'aimais pas ces catégories ornithologiques. Je ne suis pas un oiseau, je suis un pragmatique, je regarde les données. Quand vous avez une inflation à 10% en zone euro, vous ne pouvez pas dire que vous avez gagné le match. Le match, il se gagne à 2%, donc il faut continuer l'action. Encore une fois, je souligne que c'est une seconde mi-temps différente, mais ce n'est pas la fin de ce match. Alors, il y a eu des discussions hier, c'est vrai, notamment sur le rythme de baisse des taux. Est-ce qu'on faisait bien cette descente à 50 points de base ? Heureusement qu'il y a cette discussion. Ça veut dire qu'il y a des collègues qui voulaient rester à 0,75 ? Je ne rentre pas dans le détail de la discussion et qui voulait quoi. Mais il y a des discussions. Mais il y a des discussions et heureusement. Sans ça, ça ne servira à rien qu'on aille à Francfort et qu'on se réunisse. Et nous avons décidé à la majorité, heureusement là aussi. Parce que si on était condamnés à l'unanimité, ça serait la paralysie. Ceci dit, c'était une large majorité. Je crois que c'était une discussion de bonne qualité et paisible. Je vais vous poser une question directe, quand même, que les Français se posent sur cette question de hausse des taux que vous allez poursuivre au rythme, donc, désormais de 0,50 points à chaque fois. Si ça doit... Oui, au passage, si vous me permettez, je crois qu'il ne faut pas spéculer sur le nombre de hausses de 50 points de base. La Garde a dit qu'il y en aurait plusieurs. Il y en aura probablement plusieurs, mais nous resterons guidés par les données réelles pragmatisme. Mais votre donnée réelle, c'est l'inflation. Oui. Est-ce que vous le ferez, même si ça doit coûter des emplois aux Européens, même si ça doit augmenter le chômage ? La situation de l'emploi est favorable. Et dans notre pays et en Europe, on est même surpris, trimestre après trimestre, il y a quelques jours encore, il y avait les créations d'emplois dans l'économie française. 129 000 autres trimestres. On a un taux de chômage à un peu plus de 7%, qui est le plus bas que nous ayons connu depuis 20 ans. Donc ça, je crois que c'est un point de départ assez favorable pour lutter contre l'inflation. Mais je le redis, notre objectif, c'est de vaincre l'inflation. Ça n'est pas de provoquer une récession ou une hausse du chômage. Enfin, ça c'est lié. Vous pourriez provoquer une récession ? Non, non, non. Je serais très long sur les canons de transmission de la politique monétaire, mais ça ne passe pas que par une certaine modération de la demande, qui, c'est vrai, peut jouer un rôle. – On voit quand même que l'emploi certes tient, mais on avait le directeur de la prévision de l'INSEE ce matin avec nous, qui dit que la production commence à baisser, que la productivité commence à baisser, et donc il s'attend quand même à des chiffres sur l'emploi moins bons au premier trimestre. Donc je sais que vous allez me dire que ce n'est pas le canal direct, mais il y a quand même un lending pas hard, un peu plus que soft. – Mais vous savez, je crois qu'en économie, quand on regarde l'état de santé de la France, il faut regarder l'ensemble des indicateurs. Aujourd'hui, la première alerte sur l'économie française, c'est l'inflation. Ça n'est pas l'emploi ou ça n'est pas un hard lending dont vous parliez. C'est d'ailleurs le premier souci légitimement des chefs d'entreprise que la Banque de France rencontre ou de nos concitoyens. Donc nous sommes là pour lutter contre la première maladie de l'économie et la première préoccupation des Français. Je trouve que c'est un mandat ultra légitime. Il se trouve que la meilleure résistance de l'économie française, la relativement bonne situation de l'emploi, nous donne, je crois, une liberté d'action encore plus grande là-dessus. – Justement, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre, François-Élouard de Gallo, pourquoi l'emploi tient aussi bien ? Alors qu'on est en crise, crise de l'inflation, les matières premières, les approvisionnements, les perspectives de la guerre aux portes de l'Europe, pourquoi le taux de chômage est aussi bas en France comme partout en Europe ? Pourquoi finalement, ça vous permet d'ailleurs d'avoir une politique monétaire assez agressive contre l'inflation, pourquoi ce taux de chômage reste aussi bas selon vous ? – Il faudra qu'on revienne à propos de la politique monétaire des taux sur la réaction des marchés dont vous parliez hier. Mais pour répondre sur l'emploi, je crois d'abord que la France a fait un certain nombre de réformes réussies en la matière. Depuis 2015, en gros, on voit une situation de l'emploi qui est beaucoup plus favorable et des entreprises qui ont envie d'embaucher. Elles ont envie mais elles n'y arrivent pas toujours. Dans les enquêtes de la Banque de France, plus de la moitié des entreprises ont encore des difficultés de recrutement. Ça peut être aussi une partie de la réponse à votre question, c'est que comme elles ont des difficultés de recrutement, elles ont tendance à garder leurs salariés au maximum, même quand il y a un ralentissement économique. Ceci dit, c'est vrai que ça reste une bonne surprise trimestre après trimestre. – Alors sur les marchés, moins 3 hier sur le CAC 40, moins 3 hier sur le DAX, pire séance sur le CAC 40 depuis 9 mois. Ils avaient mal compris les marchés, ils avaient mal anticipé. – D'abord, je redis mon image très simple, c'est la fin du demi-temps, ce n'est pas la fin du match. Peut-être que certains avaient un peu confondu les deux, contrairement à ce que nous avions dit d'ailleurs, y compris votre serviteur. Alors je ne vais pas commenter les marchés actions, parce qu'ils sont très volatiles. – Sur les taux simples. – Peut-être un peu plus les taux d'intérêt, qui nous intéressent encore plus directement. Alors je crois d'abord qu'il est trop tôt, nettement trop tôt, pour déterminer ce qu'on appelle le taux terminal, sur lequel il y a pas mal d'interrogations. C'est-à-dire jusqu'à quel niveau il faudra monter les taux de la Banque Centrale Européenne, quand une fois nous serons conduits par les données réelles. Mais quand vous regardez l'évolution de ces taux, il y avait eu un phénomène assez spectaculaire depuis le début novembre, ça a été passé en plusieurs séances, on en avait peut-être moins parlé, mais qui est une baisse très sensible des anticipations de taux d'intérêt. Pourquoi à partir du début novembre ? Parce que c'est le moment où il y a eu des bonnes nouvelles sur l'inflation américaine. De l'autre côté de l'Atlantique, l'inflation américaine a commencé à baisser. – C'est dit c'est bon pour nous. – Et du coup, vous regardez ce taux terminal anticipé par les marchés, il a baissé de plus de 20 points de base depuis début novembre, et vous regardez le taux à 10 ans en France, il a baissé de plus de 40 points de base. Évolution très spectaculaire. Ça c'était une baisse très forte, et entre nous une baisse trop forte, au regard des données sur l'inflation européenne, cette fois-ci, et sur nos propres intentions. – Alors vous avez pris depuis le début de cette interview la métaphore footballistique sur les deux mi-temps, on se demande pourquoi d'ailleurs. En tout cas, cette deuxième mi-temps… – Moi je ne me demande pas pourquoi, Christophe Jacobizine, tous mes voeux accompagnent l'équipe de France dimanche, que la chose soit claire. – Effectivement, cette deuxième mi-temps, en vous écoutant, elle pourrait durer plus longtemps que la première. – Oui, vous avez tout à fait raison, ça c'est une différence avec le football. En football, normalement, les deux mi-temps ont la même durée, la deuxième mi-temps peut durer plus longtemps que la première. Elle se mène à un rythme un peu différent, il y a un jeu plus sophistiqué, en jouant sur divers instruments, et au passage, sur les taux d'intérêt, on ne joue pas seulement sur le rythme, que nous avons réduit, mais on joue sur la hauteur, c'est-à-dire le niveau terminal, et puis on joue sur la durée à laquelle on reste. Ça a peut-être été aussi un peu ça, la correction des anticipations hier, et puis il y a la réduction de la taille du bilan, il y a la communication, donc c'est un jeu plus complet. – Un mot juste pour terminer sur le gouvernement français, vous avez envoyé une petite pique tout à l'heure sur le fait qu'il ne fallait pas faire des politiques budgétaires expansionnistes, ce n'est pas du tout ce qu'on fait en France, on a encore augmenté le déficit de 7 milliards ces jours-ci, vous dites, on ne peut pas avoir une politique monétaire dans un sens, une politique budgétaire dans l'autre ? – En tout cas, c'est important qu'effectivement, la politique budgétaire ne nourrissent pas à terme l'inflation. – C'est ce qu'elle fait aujourd'hui, comme on dit l'heure, c'est ce qu'elle fait aujourd'hui. – Alors, là on va rentrer dans un débat compliqué. – Mais qu'on adore ici, alors vous pouvez y aller, on y fasse des heures. – Oui, mais on va y passer une minute. Les politiques de bouclier tarifaire, à court terme, diminuent l'inflation. Au passage, c'est pour ça que l'inflation à 7% est trois points inférieurs à la moyenne européenne, ce qui est une bonne chose. Mais c'est important que ces politiques, d'abord, soient temporaires, et ensuite, n'encouragent pas le maintien de la consommation d'énergie à niveau trop élevé. Parce que ça, par contre, ça nourrirait l'inflation. Donc, je crois qu'il ne faut pas de nouveau, quoi qu'il en coûte. Et nous avons fait à la Banque de France des calculs très intéressants. Il y a un choc extérieur, il y a une augmentation de la facture énergétique que nous payons à nos fournisseurs d'énergie hors de France. On a chiffré ce choc. L'augmentation de la facture, c'est à peu près 50 milliards d'euros ou près de 2% du PIB. Alors, grâce à ce bouclier tarifaire, l'État a amorti, aujourd'hui, environ la moitié de ce choc. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et malheureusement, ça ne peut pas être durable. Parce que ce choc, il est là pour plusieurs années. Nous devons nous adapter, y compris adapter nos comportements. Et donc, une des questions que nous devons nous poser, c'est comment répartir équitablement cette facture entre les entreprises et les ménages, de façon juste, en faisant aussi attention à ceux qui souffrent le plus. Mais la politique budgétaire ou le bouclier tarifaire peut amortir temporairement ce choc. Soyons clairs, il ne peut pas le faire disparaître. Voilà, on est au bout d'autres minutes additionnelles. Merci beaucoup, François-Guardel Gallo, de la Banque de France, à parer tout notre invité. Vous pouvez retrouver cette interview en replay ou en podcast dans un instant, le journal de 8h30.